Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un tour de cartes vraiment très sympa. Zéro gimmick, uniquement de la manipulation, j'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, pour ceux qui voudraient apprendre ce tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative directement dans la description de cette vidéo et également dans la section commentaire. Et pour les autres, un petit tour pour le plaisir des yeux. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la démo et pour ce tour, on va avoir besoin d'un jeu de cartes, 52 cartes différentes. Bien entendu, le jeu peut être emprunté et mélangé par le spectateur et aucune préparation. Et par la suite, ce dernier choisira une carte librement, peu importe. Imaginons ici le 2 de cœur, donc ce sera votre carte, même la carte peut être signée. Regardez bien le 2 de cœur, tout simplement, donc votre carte. Je vous la montre une dernière fois, juste ici, ok. On va la laisser quelque part, vraiment nettement, juste ici, dépassée. Et par la suite, dans le deuxième paquet qui reste, on va faire choisir une carte. En fait, c'est plutôt moi, ce sera ma propre carte à moi. On va prendre par exemple celle-ci, le valet de cœur. Le valet de cœur, on va le placer nettement, vraiment, dans la boîte. Vraiment, on l'isole totalement, juste ici. Et ici, votre carte, perdue aussi, nettement, ok. Vraiment, aucun mouvement suspicieux, hein. Regardez, pourtant, on fait juste une petite passe magique comme celle-ci, là. Et là, il y a une carte, une seule, qui sort. Ça serait fou que ça soit votre carte qui est le, le... Ah non, c'est ma carte, ça, c'est le valet de cœur. Pourtant, alors, elle devait être dans l'étui. Ça serait fou qu'à l'intérieur, maintenant, dans l'étui, il y a une seule carte, le deux de cœur, votre carte. Et bien entendu, tout peut être examiné, il n'y a rien à voir. Et voilà, j'espère au moins que cette petite démo vous aura plu. Voilà, un petit tour vraiment pas très compliqué à faire, finalement. On utilise uniquement des techniques de base. C'est un tour vraiment sympa à réaliser, avec un petit effet de transposition pour les spectateurs. Donc voilà, si ça vous intéresse, pour apprendre ce tour, c'est dans la description. Vous aurez le lien de la vidéo explicative, et également dans la section commentaires. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, avec Facebook et Instagram. Si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai avec plaisir. Également, mon école de magie 100% gratuite, www.magiestreaming.fr. Vous retrouverez la technique de base en magie des cartes et en magie des pièces. Accompagnez tout ça de tours de magie expliqués. Et pour ceux qui souhaitent me soutenir, vous pouvez aussi retrouver ma plateforme de VOD sur ce site. Pour vous procurer des vidéos en streaming de tours de magie, de création de gimmicks, et bien plus encore. Bref, cette vidéo prend maintenant fin. J'espère au moins qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser le gros pouce bleu. Ça me soutient et ça me fait très plaisir. Et quant à moi, je vous dis bon confinement. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !